... Mais, qu'est-ce qui peut attirer les sponsors ? Moi, je pense que le problème fondamental, et ça je l'ai dit dès le départ, c'est qu'il faut mutualiser les droits commerciaux entre la fédération. La ligue sénégalaise de football professionnelle est un démembrement de la fédération, le président de la ligue est le premier vice-président de la fédération. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble et vendre ensemble. Il n'y a pas de secret. Le joueur, ça va dire qu'il met le maillot, il mouille le maillot et il met son pied. Sinon, il dit, bon, je vais jouer, mais après, je vais être visible pour aller avoir un contrat pour partir. Donc, soit l'État motive financièrement les clubs par des ministres de l'institution fiscale, soit la fédération met de l'argent. La fédération, je ne pense pas, dépense plus de 600 millions de francs CFA sur le football local. Ce qui n'est pas normal. Il faut impérativement que la fédération investisse dans le football local. En attendant que la FIFA vienne, en attendant que l'État sénégalais vienne ou que des sponsors vienne, le premier investisseur professeur, ça doit être la fédération sénégalise de football. Parce qu'elle est concernée. Pour la partie équipe nationale. Donc, en réalité, comme je dis, c'est en fait par tranche. Bon, je l'ai développé à partir de cette échelle-là en disant que le Sénégal est passé par les escaliers au lieu de passer par l'ascenseur. Parce que quand on passe par les escaliers, au retour, on peut marcher tranquillement. Pour monter aussi, on peut marcher même les yeux fermés. Et voici ce que j'ai retenu après le travail que j'ai fait. Donc, ça part d'une vision du président de la Fédération sénégalaise du football, qui avait quand même une vision à moyen et long terme. Ensuite, il y a le manco Woutindamli, ce qui fait que tout le monde était là. Les infrastructures techniques aussi, puisque au début de son mandat, le président a insisté pour que les centres techniques soient en place. Avec l'assistance de son comité exécutif. On a eu des entraîneurs bien formés. Une stabilité technique, une stabilité administrative, des joueurs de qualité, qui nous viennent de tous bords. L'adhésion des autorités, puisque effectivement, ça c'est important. Dans le temps, le ministère des Sports et la Fédération ne tiraient pas dans la même direction. Cette adhésion a permis de faire beaucoup de choses. Ensuite, il y a l'adhésion des populations et des supporters. On voit quand le Sénégal joue, c'est quand même autre chose. Mais, il y a un point important qui est la politique technique, la gouvernance financière et le reporting permettant de bénéficier, sans difficulté des fonds faux-hauts de la FIFA. Donc, l'application, une bonne application des lois du jeu, a un impact positif sur le développement du football local. Parce que tout ce que nous venons de citer ici, contribue à améliorer et à développer le football local. Maintenant, comment faire pour pérenniser tout ça ? Bien sûr, c'est dans la formation de nos arbitres d'abord. Il faut dire que la Fédération Sénégale du Football, en partenariat avec la FIFA, organise chaque année quatre séminaires aimants pour renforcer les capacités de nos arbitres. Dans toutes les compétitions, dans le football spécifique d'abord, avec le football de salle, il y a aussi le bise-saka, le football de plage, mais également deux formations, deux séminaires qui visent l'élite du foot à onze. Le séminaire des arbitres élites dames, mais également le séminaire des arbitres élites hommes et des jeunes talents. Il nous faut changer les lois, parce que le cadre juridique, c'est les lois et les textes, mais on ne va pas changer uniquement pour le football. Parce que quand ça va à l'Assemblée, il faut que ça concerne le ministère, c'est le ministère des Sports, il faut qu'on change l'ensemble des choses. Il faut améliorer le financement sur les droits télé, par les droits télé. Masata a tout expliqué sur ce qu'il faut dans le sponsorisme. Il faut augmenter le budget de l'État. On l'avait promis, déjà dans la campagne en 2011-2012, avant l'élection, des efforts conséquents ont été faits, mais on peut faire beaucoup plus maintenant qu'on a du gaz et du pétrole, au moins pour faire des projections sur le futur, qu'on ne reste pas sur 0,5 ou je ne connais plus le montant. Il faut vraiment injecter beaucoup d'argent et ne pas laisser seulement la fédération prendre la part de ce qu'elle gagne dans les compétitions internationales et distribuer ses maigres ressources avec les lits. Il faut que l'État accepte de financer, de doubler soit le budget ou de trouver des ressources pour aider nos sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021